hello tout le monde alors j'espère que vous allez bien depuis notre dernière vidéo moi c'est pas vraiment comme enfin bon c'est pas grave c'est pas ma vie qui compte il ya de plus en plus de soucis et d'informations à faire partager et c'est assez compliqué en ce moment parce que je dois être un petit peu partout à la fois et c'est un petit peu compliqué en ce moment j'avais préparé avant mon ordinateur tomber en panne deux vidéos je sais pas si je vais pouvoir les poster ou pas je sais pas enfin bref toujours est-il que je suis à un tournant de ma vie très 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 important et donc j'ai décidé de me remettre à l'écriture oui avant je faisais des petits des petits livres maintenant ça sera une sorte de livret ça sera ça s'appellera la gazette de maria et où je mettrai dessus tout plein d'informations des des choses à savoir des choses que j'ai été cherché des choses que je n'ai pas pu mettre sur mes vidéos et je vous en reparlerai plus quand ce petit livret aura vu le jour voilà pour l'instant j'ai vraiment j'ai vraiment besoin 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 de m'occuper l'esprit et et dieu seul sait que effectivement en ce moment j'ai vraiment de quoi me changer les idées d'autre part et ce n'est pas pour faire de la pub je me suis procuré les trois tomes en un seul en une seule édition les trois tomes de la conversation avec dieu et pour le peu que j'en ai lu je je trouve qu'il est très intéressant pour avoir certaines réponses et certaines informations donc je vous remettrai la photo et du livre et vous pourrez toujours aller voir si ça vous intéresse ou pas c'est pour ceux qui qui sont des qui se sentent et qui sont des êtres souverains des êtres vivants souverains je trouve que je crois que vous trouverez là beaucoup d'informations sur la vie dans la spiritualité d'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose très intéressant c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le film pour ceux qui l'ont vu le film conversation avec dieu ça n'a absolument rien à voir c'est vraiment beaucoup plus comment vous dire beaucoup plus explicite il ya beaucoup plus d'informations il ya beaucoup plus de de conversations il ya beaucoup plus de questions et beaucoup plus de réponses il ya des raisonnements qui résonne avec les nôtres en fait et c'est vraiment quelque chose que auquel je vais m'atteler et que je vous conseille à certains d'entre vous qui avez le temps qu'ils avaient la possibilité qu'ils avaient les moyens de vous le procurer je pense que vous pouvez vous le procurer soit sur amazon soit sur un truc sur une plateforme en ligne ou aller directement bas sur le sur sur le site vous verrez quoi qu'il en soit c'est vraiment quelque chose de très bien quelque chose qui va peut-être forcément m'aider à retrouver une certaine stabilité alors comme je vous l'ai dit ou pas je me souviens plus j'avais préparé deux vidéos avant que mon ordi tombe en panne parce que ça y est il m'a lâché c'est mon mari qui me passe un ordi portable le temps de retourner la situation en notre faveur donc j'espère que je vais pouvoir m'adapter et pouvoir faire les choses comme je les faisais avant quoi qu'il en soit ce n'est pas plus important parce que ça reste du matériel et donc ce n'est pas le plus important voilà ça c'était la vidéo d'aujourd'hui mercredi et pour vous donner des nouvelles un peu non non j'ai pas disparu de la circulation je suis toujours là tant bien que mal je suis toujours là et j'espère que vous tous vous allez bien que vous poursuivez votre chemin et votre votre chemin et que vous poursuivez votre vie et votre apprentissage que vous continuez à faire de votre mieux pour voir ce qui va et ce qui va pas pour sortir de ce système qui est vraiment très très pourri comment dire autrement pourri ce n'est vraiment pas l'endroit où je veux vivre moi je veux vivre dans un monde où il n'y a pas de maladie où il n'y a pas de souffrance où il n'y a pas de malheur où tout ça n'existe pas parce que la terre c'est une planète magnifique et comment vous dirais-je j'aimerais y vivre pour l'éternité en fait même si je sais que il y a très peu de chances voire aucune que ça se fasse mais c'est vrai que c'est une planète magnifique elle est merveilleuse elle est magique parce que elle nous donne tout elle nous apporte tout alors même si beaucoup disent que on est en train de la détruire à cause du ce2 c'est vrai qu'on l'aide pas beaucoup cette planète mais on n'est pas les seuls on n'est pas les sols parce que beaucoup de choses qui se passent sur la planète c'est des choses qui sont voulues et pour justement la détruire est vraiment si j'ai un message urgent à faire passer aujourd'hui c'est vraiment de se battre de se battre pour que nous en tant qu'être souverain on ne vive plus toutes ces horreurs et que en tant qu'être souverain on aide le plus possible la planète à pas se détériorer même si comme je vous dis on n'en est pas totalement responsable évidemment prendre la terre pour une poubelle ça va pas aider les choses mais quoi qu'il en soit on n'en est pas totalement responsable comme je vous l'ai dit dans beaucoup de vidéos c'est une guerre entre le bien et le mal c'est lia qui nous lia donc l'intelligence artificielle qui qui nous domine en ce moment d'ailleurs c'est pas compliqué entre partout chez nous elle est là c'est elle entre chez nous elle rentre dans les écoles elle rentre dans les commerces elle rentre dans les dans les dans les bureaux elle rentre partout où on travaille et on est vraiment dans un monde comme ça pour ceux que ça plaît tant mieux je passe pas un jugement c'est une opinion pour ceux que ça plaît tant mieux pour les autres faudrait trouver une solution pour en sortir parce que autant il ya peut être quelque chose de bien puisque on s'en va dans un monde qui est plein de nouveautés et qui pour autant que je sache peut être quelque chose de pour nous faciliter la tâche mais comme je vous l'ai dit que je vous le répète le problème c'est que tout ça joue en notre défaveur et quand ça joue en notre défaveur il ne faut pas accepter il ne faut pas accepter il faut refuser il faut prendre ce qui est bon pour nous et laisser tout le reste comme l'intelligence artificielle à l'école à la rien à y faire par exemple c'est un exemple parmi tant d'autres les maisons qui sont complètement connectés c'est pas utile c'est pas utile et enfin il ya plein de choses comme ça qui sont vraiment pas utiles et qui qui tient parlant de toxo carbone qui sont quand même quand même plus demandeuse donc il ya plein de choses comme ça que je vais un petit peu titiller que je vais un petit peu plus développer que où je vais me permettre de faire beaucoup plus d'informations de façon à pouvoir vous apporter un maximum d'informations et donc ma petite gazette qui va avoir le jour d'ici quelques temps c'est à dire qu'elle vous laissez le temps que je remette sur le pc donc le portable tout ce que j'avais avant et pour pouvoir donc faire cette petite petite gazette que j'espère vous plaira qui aura un certain succès et voilà donc je suis triste parce que j'ai perdu un abonné à ma chaîne oh quel malheur j'ai perdu un abonné tant pis j'en aurais peut-être d'autres donc en attendant bah écoutez n'hésitez pas à vous abonner dites vous que ce n'a été qu'une parenthèse pendant quelques jours parce que j'étais vraiment jusqu'à là donc ce n'a été qu'une parenthèse pendant quelques jours je reviens pas de soucis je reviens je vous ferai toutes les vidéos nécessaires pour que les vidéos toutes les informations que ce soit par vidéo ou par écrit je voulais ferai parvenir et continuer à vous battre continuer à ouvrir les yeux à continuer à écouter les lanceurs d'alerte qui sont vraiment des gens bien alors moi j'adore j'adore personnellement c'est pas vraiment on peut pas dire que c'est un lanceur d'alerte mais c'est quelqu'un qui c'est un groupe qui vous met le le point là où ça dérange c'est et tout le monde s'en fout et c'est vrai qu'ils disent des choses mais ça dérange qui alors on aime bien les écouter ils nous disent des vérités qui sont implacables mais à côté de ça tout le monde s'en fout enfin c'est ce qu'on pense parce qu'ils ont quand même pas mal d'abonnés et tout et c'est quelque chose qui marche donc tout le monde ne s'en fout pas voilà j'aime beaucoup rock soccer et il m'a beaucoup aidé et j'attends son dixième opus avec impatience existé en liberté j'aime bien mais c'est un peu enfin c'est mon avis hein c'est très crash voilà j'aime bien j'aime beaucoup corinne c'est pas le problème par contre on peut pas se permettre de dire aux gens abandonner tout laisser tout tomber et tout quand on a un certain confort financier quand on a une maison qui est à vous quand on a un jardin quand on est dès le départ quasiment indépendant de la société puisque voilà on ne peut pas se permettre de dire aux gens laisser tout tomber alors que nous on a tout c'est pas possible c'est pas c'est juste des gens vers lequel je me rapproche et qui me parle davantage et il y a des gens vers lequel je me je recule parce que plus j'avance plus je vois des choses et il y a des choses qui me parlent davantage d'autres qui me parlent moins donc je vous ferai partie de je vous ferai part de tout ça au fur et à mesure des vidéos à venir en attendant pour aujourd'hui enfin pour en ce moment je ne vous dérange pas davantage je vous souhaite une bonne journée prenez soin de vous c'est important c'est l'hiver il fait froid bref prenez soin de vous pour vous soigner pensez aux plantes pensez aux plantes c'est très important pour ne pas avoir encore plus de soucis et de problèmes avec votre santé pensez aux plantes qui sont vraiment très bonnes pour la santé et en attendant une bonne autre vidéo bonne ou mauvaise je sais pas ça sera à vous juger en attendant une autre vidéo et des nouvelles de ma petite gazette et ben prenez soin de vous portez vous bien et à bientôt bye